Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans cette vidéo pour compléter la leçon de la phrase complexe. Dans la vidéo précédente, on a fait la définition de la phrase complexe et aussi la phrase simple. Donc aujourd'hui, on fera l'analyse ou bien l'étude du premier type de la phrase complexe, à savoir la complétive par que. Si vous êtes prêts, on commence. Phase d'observation. Lisez et observez les phrases suivantes. Le stylo que j'ai acheté est bleu. Est-ce que cette phrase est une phrase complexe ? Qu'est-ce qu'on avait dit sur la phrase complexe ? C'est une phrase qui se compose de deux propositions au minimum et chaque proposition contient un verbe conjugué. Donc le stylo que j'ai acheté est bleu. Donc on a deux. On a le stylo que j'ai acheté et on a deux propositions. Donc la question qui se pose, c'est sur le que, le moyen de liaison. Ce que, est-ce que c'est celui de la relative ou bien celui de la complétive ? Donc comment je peux savoir ? On avait dit que le que de la complétive, il complète le verbe. Alors que le que de la relative, il remplace le nom. Donc on va relever les deux phrases pour voir ce que là, est-ce que c'est celui de la relative ou bien de la complétive ? Donc la première phrase, le stylo est bleu. C'est la phrase principale. Deuxième proposition, j'ai acheté un stylo. Si vous avez remarqué, le mot qui se répète, c'est le mot, le stylo, qui est le sujet ou bien qui est le nom. Donc le que, se place, et bien est placé près du nom qu'il remplace. Donc quand le mot se répète deux fois dans la phrase, donc on dit que c'est une relative, ce n'est pas une complétive. Je passe à la deuxième phrase. Le président a déclaré que la guerre est finie. Donc c'est une phrase complexe. On a deux propositions, le président a déclaré, il y a le verbe conjugué a déclaré. Et on a la deuxième proposition, que la guerre est finie. On a le deuxième verbe conjugué est fini. Bien. Donc la première partie de la phrase complexe, on l'appelle la proposition principale. Et la deuxième partie où il y a le moyen de liaison, le que, on l'appelle la proposition subordonnée. Si vous vous rappelez, dans la définition de la proposition, de la phrase complétive subordonnée, on avait dit que la principale dépend de la subordonnée. Est-ce que je peux dire le président a déclaré point? J'ai besoin d'un complément. Le président a déclaré quoi? Que la guerre est finie. Donc j'ai besoin d'un complément. Donc le que, ici, c'est un complément de verbe. Donc il complète le verbe de la principale. Donc toujours la proposition principale n'est pas terminée. Il a besoin de la proposition subordonnée pour compléter le sens. On l'appelle une phrase complétive. Je pense à ce que j'ai appris l'année dernière. C'est une phrase complexe. La première proposition, je pense. Un sujet, un verbe conjugué. La deuxième proposition, à ce que j'ai appris l'année dernière. Le verbe conjugué, j'ai appris. Donc on a deux propositions. Donc c'est une phrase complexe. Les deux propositions sont reliées par le moyen à ce que. Par le moyen à ce que. Donc la phrase principale est je pense. La subordonnée à ce que j'ai appris l'année dernière. Donc à ce que, ici, c'est un complément du verbe. Donc la proposition principale ne peut pas avoir un sens sans être complétée par la proposition subordonnée. On dit je pense. Est-ce qu'on peut dire je pense point ? Non. Donc j'ai besoin de compléments pour compléter le sens. Donc je pense à quoi ? Je pense à ce que j'ai appris l'année dernière. Donc c'est une phrase complétive. Quatrième phrase. Il faut que ce chauffeur soit puni. Donc c'est une phrase complexe. On a deux propositions. Il faut et on a que ce chauffeur soit puni. Dans chaque proposition, il y a un verbe conjugué. Bien. Il faut. Est-ce qu'on peut dire il faut point ? Non. J'ai besoin d'un complément. Il faut quoi ? Que ce chauffeur soit puni. Donc la proposition principale, c'est il faut. La proposition subordonnée, que ce chauffeur soit puni. Donc c'est une phrase complétive. Il souhaite qu'il réussisse cette année. C'est toujours une phrase complexe. Les deux propositions. La première, il souhaite. La deuxième, qu'il réussisse cette année. Donc est-ce qu'on peut dire toujours il souhaite ? Non. Il faut un complément. Il souhaite quoi ? Qu'il réussisse cette année. Donc la proposition principale, il souhaite qu'il réussisse cette année. C'est une proposition subordonnée. Donc c'est toujours une phrase complétive. Conceptualisation. Une phrase complexe, complétive par que, est divisée en deux parties. Une proposition principale et une proposition subordonnée. Qui complète le verbe de la principale. Le verbe de la subordonnée est conjugué soit à l'indicatif, soit au subjonctif. Donc le verbe de la subordonnée, c'est-à-dire la deuxième subordonnée, la deuxième proposition de la phrase complexe. Et le verbe est conjugué soit à l'indicatif, soit au subjonctif. Donc conjuguer le verbe à l'indicatif. Quand, après un verbe déclaratif, quand on a dire, annoncer, déclarer. Ou bien après un verbe de jugement, penser, croire. Ou bien après un verbe de perception, voir, entendre. Après un verbe impersonnel, de certitude. Il est évident, il est certain. Alors que le verbe peut être conjugué au subjonctif, après un verbe d'incertitude. Ou bien un verbe de sentiment. Ou bien après un verbe impersonnel, comme il faut. On passe à l'exercice. Identifiez la proposition principale et la proposition subordonnée dans les phrases suivantes. Vous avez huit phrases. Vous allez essayer de trouver la phrase principale et la phrase subordonnée. Je crois que vous vous êtes trompé. On voit bien que la cueillette des fleurs a commencé. Il faut absolument que tu t'empares de la lettre secrète. Je voudrais que tu m'écoutes. Ils annoncèrent à leur famille que leur fils était né. Le maire décide qu'un immeuble sera construit. Il espère que leurs amis viendront ce week-end. Je regrette que tu te sois mal comporté envers ton camarade. Donc, vous allez essayer de trouver la phrase principale et la proposition subordonnée. On passe à la correction. Première phrase. Je crois que vous vous êtes trompé. Donc, c'est une phrase complexe. Elle se compose de deux propositions. La première, je crois. Et la deuxième, que vous vous êtes trompé. Chaque proposition contient un verbe conjugué. Je crois que vous êtes trompé. Donc, c'est une phrase complexe avec deux propositions. Ces deux propositions sont reliées par le moyen que. Donc, la principale, c'est je crois. Je crois quoi ? Donc, toujours la proposition principale, elle est incomplète. Il a besoin de la deuxième partie pour compléter le sens. Donc, je crois que c'est la principale, que vous vous êtes trompé et la supportonne. subordonnée. On voit bien que la cueillette des fleurs a commencé. La première proposition, on voit bien. On voit bien. La deuxième proposition, que la cueillette des fleurs a commencé. Donc, la proposition principale est on voit bien. On voit bien quoi ? Que la cueillette des fleurs a commencé. Donc, la proposition subordonnée complète le verbe de la principale. Il faut absolument que tu t'empares de la lettre secrète. Donc, la proposition principale est il faut absolument. Il faut absolument quoi ? Que tu t'empares de la lettre secrète. Donc, que tu t'empares de la lettre secrète et la proposition subordonnée. Je voudrais que tu m'écoutes. Donc, la proposition principale, je voudrais. Je voudrais quoi ? Que tu m'écoutes. Donc, la proposition subordonnée est que tu m'écoutes. Ils annoncèrent à leur famille que leur fils était né. Donc, la phrase principale, c'est ils annoncèrent, ou bien la proposition principale, ils annoncèrent à leur famille. Ils annoncèrent quoi ? Que leur fils était né. Le maire décide qu'un immeuble sera construit. Donc, la proposition principale est le maire décide. Qu'est-ce qu'il décide ? Qu'un immeuble sera construit. Proposition subordonnée. Ils espèrent que leurs amis viendront ce week-end. Donc, la proposition principale, ils espèrent. Ils espèrent quoi ? Que leurs amis viendront ce week-end. Je regrette que tu te sois mal comporté envers ton camarade. La proposition principale, je regrette. Je regrette quoi ? Que tu te sois mal comporté envers ton camarade. J'espère que cette leçon était claire. Que vous avez compris qu'une phrase complexe se compose de deux propositions au minimum. Et dans chaque proposition, il y a un verbe conjugué. Et les deux propositions sont reliées par le moyen que. Et que la principale ne peut être complétée qu'avec la proposition subordonnée. Merci pour votre attention. Et on se rencontre dans une nouvelle vidéo pour compléter toujours l'analyse de la phrase complexe.